Pour moi, la solidarité internationale, c'est super important parce que c'est un échange de savoirs, surtout chez les tout-petits. Moi, c'est ce que j'aime le plus, de planter une petite graine dans la tête des gens, des jeunes, des enfants, puis à long terme bâtir une société plus conscientisée. Pour moi, c'est important, effectivement, la solidarité internationale parce que c'est une vision globale sur l'ensemble des mécanismes, dans le fond, qui régissent la planète. Alors, c'est l'implication citoyenne des gens partout, et c'est une prise de conscience qu'on fait partie de ce mouvement-là. Ici, au Québec, on ne vit pas sur une autre planète, on vit lié à ce qui se passe ailleurs, et nos actions à la fois portées ici ont des conséquences là-bas. Alors, la solidarité internationale, c'est important pour moi parce que ça nous permettrait de nous connaître de nord au sud, de sud au nord, de l'ouest à l'ouest, et de savoir que, à la fin, nous sommes tous les mêmes et qu'il faut travailler ensemble. Je pense qu'il n'y a pas d'avenir pour nous si on n'est pas capable de faire un développement qui soit solidaire, le nord et le sud. Il faut que ce soit réciproque, nos rapports. Et actuellement, on a des rapports qui sont tellement inégaux qu'il faut absolument qu'on investisse pour changer ça. Pour moi, la solidarité internationale, c'est important parce que ça m'a permis de me connaître, puis après ça, de créer des liens pour plus de paix, plus d'amour. La solidarité internationale, pour moi, c'est en quelques mots que ça se résume. C'est remettre la femme africaine à la place qu'elle aurait dû occuper depuis bien longtemps. C'est faire renaître l'espoir et les aider à l'autonomisation. Elle est importante parce que ça favorise le rapprochement entre les populations du sud et du nord. Je trouve que c'est vraiment important parce qu'on devrait tous être égaux. Il y a personne qui devrait être supérieure à l'autre, selon moi. Je veux dire, nous, ici, on vit bien, mais je pense que les autres travailleurs dans le monde aussi ont le droit de vivre bien. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important, la solidarité internationale, parce que, dans le fond, ça montre qu'on tient au bien-être de tout le monde. Puis c'est ça. Sa part de soi, étant donné les expériences qu'on vit qui nous sortent de notre milieu, de notre confort, donc évidemment, on découvre des choses en soi-même. On découvre les autres qui appartiennent à notre culture. Et finalement, la rencontre avec d'autres peuples, qui est assez importante en soi. C'est peut-être le but premier aussi de la solidarité internationale. Et pour moi, la solidarité internationale, c'est important parce que ça permet à la société civile, puis aux citoyens, puis aux jeunes de s'engager directement avec des communautés dans d'autres pays qui font un peu la même chose que nous. Bien, moi, la solidarité internationale, j'ai l'impression que c'est ma façon de payer la dette des pays qui ont colonisé les autres, puis qu'ils ont appauvri de leurs ressources naturelles premières. J'ai l'impression que c'est juste le coup de pouce qu'on aurait dû rendre depuis longtemps. On entend parler beaucoup de coopération, mais ça ne peut se rejoindre aussi à la coopération, c'est la collaboration. Mais la solidarité implique, je veux dire, le partage des connaissances, le transfert. Ça rejoint un peu l'humanisme. On est des êtres humains, on partage beaucoup mieux notre savoir-faire, notre savoir-être. Je pense qu'on est citoyens du monde et qu'on n'a pas tous les mêmes chances, on n'a pas tous les mêmes réalités. Alors je pense que c'est important d'être dans le partage, c'est important d'être conscient aussi de toutes ces différences. Et tout le mouvement de solidarité est là pour nous apprendre à être ensemble, mais aussi apprendre à découvrir que chacun a notre part de responsabilité pour que la justice sociale, à travers les différentes nationalités, puisse être applicable. Alors je pense que c'est un mouvement excessivement important de se solidariser, d'abord au Québec, pour être ensuite solidaire avec les gens du Sud. Merci d'avoir regardé cette vidéo !